Ce sont les Ompa Lumpas qui vont défendre les premiers cette fois-ci et encore une fois on ne s'attend pas à trop de surprises au niveau de la composition puisque la seule fois où ils se sont éloignés de leur composition favorite et bien c'était il y a quelques minutes et ils se sont inclinés très rapidement sur le premier tiers de cette map de King's Row puisque le Orissa Torbjorn, la stratégie de Orissa Torbjorn ça n'a pas vraiment bien marché et du coup la map de King's Row a été perdue par les Ompa Lumpas et remportée par les Cazor Leaders. Cette fois-ci on garde la même composition, Farah Merci, Winstead, Diva, Lucio et Tracer c'est ce qui marche le mieux et du coup du côté de l'attaque on aura à peu près la même compo sauf que les healers ce sera toujours un Zen et un Lucio on l'a vu c'est un combo de healers que les Cazor Leaders favorisent au mieux et on aura bien entendu Obling sur McCree puisqu'on avait vu que ce McCree arrivait quand même à donner pas mal de fillers d'ordre à la Farah de Faie. Ouais c'est vrai que Obling il a assuré pleinement son travail de counter de Faie bien aidé par sa Diva notamment la Diva de Molfig et on verra comment ça va se passer au niveau de cette défense mais voilà les Ompa Lumpas qui sont repartis dans l'ensemble de confort au niveau de la composition et on part aussi également sur les mêmes compositions d'Ing sur Azenyatta du côté de l'attaque des Cazor Leaders on va voir seulement sur Y'a pour l'instant sur le top c'est bon il a rejoint par Garbage et voilà on va voir comment cette attaque va se dérouler 5 secondes et c'est parti ça va être parti pour Dorado En effet c'est parti aucun cheese de tenter pour l'instant on va contester les hauteurs très 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 haut pour cette équipe des Ompa Lumpas ici on va empêcher les Cazor Leaders de contester le point très rapidement on va essayer de contester aussi vite le Pelode et pour l'instant Faie qui ne peut pas trop se montrer il prend énormément de dégâts il est très vite dérangé par le Macri de Obling Obling qui d'ailleurs va rester très très en retrait pour éviter de trop se montrer Grydro qui est prise à partie ici il est très très haut est-ce qu'il arrive à s'en sortir il est chassé mais oui il a non il a fini par se faire flasher par Obling Obling qui prendra d'ailleurs un double kill le double kill de Obling ici qui fait du bien à cette équipe danoise on va faire tomber le mecha également Obling il est dans la back lane il n'est pas du tout inquiété par les baisses oh la flash au mono directement sur le vehicle headshot est-ce qu'on va récupérer les Cazor ? Oui mais Obling il est monstrueux avec son Macri depuis tout à l'heure il enchaîne les kills il les récupère tout le monde et ce pélode qui va pardon avancer pour les danois Obling qui a chargé son ultimate Kevster qui avait déjà chargé la scène qui l'a déjà utilisé le Hynoon qui est déjà prêt on va peut-être l'envoyer si on arrive à prendre un pic ça pourrait être très précieux oui directement on l'a vu c'est de faire un merci qui va déranger le Hynoon qui est passé mais non il n'arrivera pas à prendre les kills malgré tout ici directement on va réagir avec la bombe de Surya qui cette fois-ci ne prendra pas de kills pour cette défense Obling qui continue à faire son massacre ici il va être très très bien focus par cette équipe des Oompa Loompas qui est un petit peu obligé de s'en charger parce que sinon ce Macri fait toute la différence et là malgré tout ça n'aura pas suffi le pélode doit pouvoir continuer à avancer Kevster qui était le dernier ne pourra pas contester plus longtemps il est finalement récupéré ouais même si on récupère le Macri finalement on continue quand même d'avancer et là pour l'instant c'est presque l'autoroute j'ai envie de dire quand même là et pour l'instant on est très très bien on est en train de se vraiment relancer le match relancer cette finale et on est parti pour faire un très très bon temps sur Dorado attention la map n'est pas encore contestée ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué on le dit à chaque fois on se casse mais c'est important c'est important allez on va tous drop oh ils vont tous drop en même temps les Oompa Loompas c'est un dive qui est parti instantanément sur la backline mais ça force la transcendance du coup de notre ami Ding qui maintient tout le monde en vie cette dive du coup qui s'est un peu séparée maintenant Faye dans la backline avec ce barrage de roquettes il va trouver 2 kills cependant et mettre tout le monde d'accord et Faye avec Safarra qui avait attendu la fin de la transcendance de Ding pour balancer son barrage de roquettes et ça a fait très très mal ici du coup on va pouvoir contester ce pélode comme il se doit on a renforcé la rage primordiale de Winston mais on se rend compte ici du côté d'Enixon que ça ne suffira pas pour avancer ce pélode et remporter le team pae le team pae était déjà perdu cependant on a directement Obling qui utilise toi et nous directement depuis le mid ici il aura pris le kill sur Didro est-ce que ça va permettre d'avoir l'ouverture nécessaire pour avancer pour l'instant ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas on tient toujours cette défense mais c'est Ding c'est toi-ci qui va faire tomber Faye allez faut faire tomber Faye c'est ça c'est le cas et c'est Ding qui va réussir à le faire avec son Zenyatta ici Kevster qui prend beaucoup de dégâts ici avec ça il va pouvoir back et Obling du coup sur le pélode on va pouvoir faire avancer le pélode du côté des Catherlitons on est vraiment plutôt pas mal 3 minutes on a une très bonne time back on a plus réussi à se re-compagner du côté d'Opalopas on va essayer de sauter sur le top on va essayer de reprendre ses hauteurs et d'effectuer la dive de drop tous en même temps sur une cible c'est parti c'est fait on va essayer de chercher Obling mais on recule bien on recule bien du côté des Catherlitons on sait à quoi s'attendre on sait à quoi s'attendre ici et là on a le stock de Kevster sur Obling ici du coup c'est Faye qui va utiliser son Barrage de Rocket il sait qu'il n'a plus aucun adversaire dangereux au sol pour s'occuper de lui et du coup là ça déroule plutôt bien ici on va utiliser une bombe du côté de la Diva de Molfig mais ça ne fera rien c'est déjà trop tard ici on a failli reperdre son mecha ici on a un HP mais au final on va s'en sortir on va pouvoir le garder mais pour l'instant ce teamfight est remporté par l'équipe des Ompalompas c'est ça c'est ça et Obling qui va essayer de repartir ici on a déjà le high null qui va être disponible Faye là qui a ce main power trait on sait qu'il y a le McCree on essaie de le prendre en duel c'est la target numéro 1 ce McCree de Obling on sait qu'il fait très très mal et Faye qui va tomber ici Faye les bons réflexes et il est un peu trop agressif Faye ici est-ce qu'on va pouvoir récupérer K... il va pouvoir s'enfuir non c'est bon on va pouvoir le récupérer on va utiliser la transcendance du côté danois alors qu'on a perdu 2 piques est-ce que ça va faire la différence Obling qui va égaliser est-ce que Obling peut faire la différence ici amener son mec il peut booster oui il va mettre le kill sur garbage on va faire tomber également le mecha de surya est-ce qu'on peut récupérer Faye ici non la bonne intervention de Faye la bonne anticipation pour faire tomber ce McCree ça va être compliqué de continuer à push mais voilà on est revenu plus vite du côté des danois et malgré les kills garantis par Faye ici on est quand même en train d'avancer ce pélode on s'incline peu à peu du côté des Oompa Loompas le teamfight les a fait s'essouffler ici et Faye qui prend énormément de dégâts il n'a pas sa merci près de lui il ne sait pas quoi faire avec seulement 40 HP du coup là c'est Fall qui se fait plaisir sur ce point avec sa tracer ici Faye qui va quand même réussir à sortir grâce à la sandmaria et utiliser son barrage de roquettes et deux supports viennent de tomber du côté de l'équipe des Cazernitons ici est-ce qu'on va réussir à remboter le teamfight malgré tout ? ça semble compliqué ici puisqu'on est en train de se souffler Obling qui va finir par tomber one-plippé par Kevster ici très très bien joué la tracer qui fait très très mal à son tour on va même pouvoir prendre le kill sur Fall peut-être Fall qui a 1 HP non on va forcer son récall et on va peut-être même se faire tuer du côté de Kevster non on va tout simplement se retourner du côté de son équipe le teamfight est quand même malgré tout remporté par cette équipe de Oompa Loompas il n'y a plus qu'une minute on a la Valkyrie on a la bombe qui peut faire un end-trip très important avec ce moment de minutes en time-back ça pourrait être très bon de la part de Kevster on va essayer de dive, on les a vu on a pris l'information qu'ils sont sur les hauteurs Kevster qui s'approche doucement il y a de très bonnes cibles la bombe, il peut mettre une bombe meurtrière ici il a vu Ding, ah c'est bon il a été repéré Kevster bien joué de la part de Ding qui a vu qui a pris l'information et du coup on va obliger de back on va pas envoyer la bombe tout de suite Enixen le saut agressif ici tout de suite le Winston Danois qui saute sur le pelot on va essayer de taser Mono il est bien supporté par Dridro Dridro qui a envoyé la Valkyrie ici pour maintenir tout le monde en vie mais ça ne suffira pas à maintenir Mono en vie et Obling et pour l'instant c'est Obling ici qui est en train de faire le taf avec son head wound puis ensuite avec son, simplement son pistolet il arrive enchaîné qu'il est hop là à la tête de Kevster qui vient de sauter ici on va pouvoir capturer ce checkpoint ici avec seulement une douzaine de secondes restantes ça ne nous permet d'avoir qu'une minute trente ici et voilà Obling qui va poursuivre le snowball ici avec un double kill sur la Faramersi très très bon travail de la part de SmackKrie qui est tout simplement en train de porter son équipe jusque dans ce dernier checkpoint de Dorado il est déjà à 65% d'ultimate alors qu'il va utiliser son high noon au dernier teamfight en tout cas ils sont sur un corde également les Caser Littons parce que s'ils perdaient le dernier teamfight ça aurait pu être la fin de leurs espoirs parce qu'ils n'auraient pas pu valider le payload mais là c'est pour ça il reste encore une minute il y a encore de l'espoir dans cette finale même si la time bank n'est pas énorme on peut l'espérer Faella qui avec son marage en guette il ne va pas trouver assez de dégâts pour faire tomber qui que ce soit on a le bon travail de Zenixsen le Zonix sur le payload allez il a un objet d'un peu de back là malheureusement on est un peu compliqué on cherche une solution du côté danois on est un peu split Obling va tomber on a une BB Diva qui va tomber également celle de Molfig et on va être récemment il faudrait essayer de récupérer ce Lucio voilà qui chose faite ici il faut essayer de faire les kills en décalés pour gagner un maximum de temps et empêcher l'équipe adverse de se faire regrouper voilà qui plus ou moins chose faite il reste 35 secondes on va quand même avoir le temps de se regrouper du côté des Cazerlitten mais ce ne sera que pour l'autre dernier teamfight on a deux ultis du côté de l'attaque trois du côté de la défense il va falloir se montrer très agressif en espérant du coup qu'Oblink arrive à faire un maximum de dégâts ou au moins quelques kills du côté de son High Moon pour permettre à son équipe d'avancer c'est ça on va voir comment ça va se passer ici en tout cas on a mis les body shots sur Faé peut-être attention la bombe qui est envoyée de Surya on sait qu'il fait des bombes très des meurtrières c'est bon le High Moon qui est envoyé sur Faé et le très bon sein de Vos en réaction de Mono on va empêcher Faé de tomber là ce qu'est envoyé par Ding du coup tout le monde est maintenu en vie ici Faé qui doit faire les dégâts également ici la bombe qui est envoyée un peu trop pas en l'air de la part de Mofi qu'on a réussi à s'esquiver allez Dredon sur Valkyrie qui va pouvoir ramener Garbage à la vie on va pouvoir contester on a beaucoup de bombes on a beaucoup de balle pas sur le point c'est compliqué pour les Danois on est en train un petit peu de s'écrouler il ne reste que les tanks pour contester Nixon qui va utiliser sa rage pré mondiale pour rester en vie ça va plutôt bien marcher Molfig malgré tout perdre son mecha ici du coup on est en train de s'esouffler petit à petit Nixon qui tombe Molfig qui tombe l'uvertime tout s'achève on n'aura pas terminé la map du côté des Caser Littons maintenant ça va être au tombe à l'umpass de faire une meilleure performance pour remporter cette finale de Goforce 78 c'est tout à fait faisable on a réussi à à tenir ce payload du côté de l'umpass et maintenant et bien plus de draws possible d'où hors d'ail alors qu'on a un joueur qui est à l'indive malheureusement petit crash probablement il devrait revenir il s'agit de Faé la phara de nos amis l'umpass la phara britannique on espère qu'on va revenir assez vite malgré tout du côté de cette équipe des l'umpass donc j'imagine que le joueur devrait revenir très rapidement peut-être simplement un restart du jeu pour optimiser les fps peut-être qu'on avait quelques lags du côté de Faé en espérant qu'il revienne parce que terminer cette map en 5v6 ça me semble chose impossible surtout qu'ils ont quand même été assez loin les Cazer Littons et voilà Faé est de retour en 6v6 ça risque d'être quand même beaucoup plus équilibré et donner beaucoup plus de chance du coup à cette équipe dès l'umpass de remporter cette quatrième et peut-être dernière map 68 mètres à parcourir après la validation du deuxième checkpoint c'est ce que les Oompa Lompass ont à accomplir il faut qu'il arrête de bouger la tête comme ça c'est terrible du coup voilà c'est tout à fait faisable du côté des Oompa Lompass ils ont maintenant leur destin entre leurs mains ils ont fait une belle défense les Oompa Lompass c'était un peu compliqué sur le premier checkpoint mais ils se sont bien rattrapés et là maintenant on est parti pour l'attaque qui on a de bonnes chances quand même de valider cette map les Caser Lugtans qui n'ont pas dit leurs derniers mots ils ont remporté King's Row la dernière map et ils peuvent tout à fait faire une très très bonne défense comme ils ont fait une très bonne attaque sur le premier checkpoint pour repousser ces Oompa Lompass en tout cas on va voir quelle équipe va prendre l'ensemble sur l'autre dans 5 secondes maintenant et voilà d'ailleurs on va repartir les compositions n'ont pas changé de chaque côté c'est la même composition hormis un Lucio qui a été muté contre une merci du côté des Casers Lugtans ici les Casers Lugtans qui vont défendre très très haute sur les hauteurs bien entendu comme l'avaient fait leurs adversaires lors du round précédent Muno sera tout seul sur le pilote avec son Lucio et on va sauter directement sur les hauteurs ici mais ça va coûter le mecha de Surya immédiatement à peine cette Diver a touché le sol qu'elle aura perdu son mecha et du coup les deux tanks vont s'écrouler très très rapidement du côté de l'attaque des Oompa Lompass maintenant c'est du coup c'est à Faïe de faire des dégâts lui qui n'a pas forcément besoin de tank pour se protéger pour l'instant c'est ce qu'il a il a fait déjà double kill ici on n'a plus de tank du côté des Oompa Lompass mais on continue d'agrasser on sait qu'il va revenir assez vite on perd ce pendant Kevster et Dridro mais on continue de push et Faïe qui est Faïe qui reste toujours vivant ici on a forcé oublié à reculer mais on a beaucoup d'ultimates qui ont été chargés là du côté de nos amis danois des Caser Littons et ce pilote qui peut quand même avancer on va essayer d'avancer ce pilote malgré tout ici les joueurs sont de nouveau regroupés on a perdu Mono malgré tout directement dès le début de ce teamfight Oblink qui fait un deuxième kill encore une fois ce Magkrie quand même aura été assez impressionnant durant tout ce match et il continue il ne s'arrête pas il a bientôt son Aynoun un Aynoun qui pourrait faire très très mal ici il va même se montrer très très greedy peut-être pour essayer de le faire ce petit Aynoun directement là maintenant pour essayer de prendre le kill sur la Pharah ou peut-être la Mercier ou même pourquoi pas les deux on l'a déjà vu le faire mais non ici c'est Faïe qui va prendre le premier kill de ce prochain teamfight ici voilà du coup on va sur Aynoun qui va faire tomber une méga ture et Oblink directement le stun reflex sur Kevstar il va malheureusement tomber suite à ce barrage de roquettes de Faïe et Faïe du coup qui va se faire grâce à cette Valkyrie de Dridro qui est envoyé et Oblink du coup également qui est vivant est-ce qu'il a malheureusement il est pris à partie ça va être compliqué pour lui faire quelque chose il va tomber ici Mono toujours sur le point mais on défend toujours avec Molfig qui est là également avec Faïe on a beaucoup de Catherlittens qui sont sur le point pour défendre pour empêcher ce Pélode d'avancer la bombe non Faïe non Mono qui n'a pas réussi à esquiver la bombe qui était posée sur le Pélode cependant ça va quand même faire avancer du quotidien on devrait pouvoir revenir à contester grâce au saut de Henningsen on va essayer le tout pour le tout ici le saut de Henningsen qui va permettre de contester à 4 mètres du Pélode il est tout seul on l'avait même pas vu il était arrivé un petit peu par les hauteurs personne ne regardait en haut ici et du coup avec la transcendance ça permet de maintenir tout le monde en vie Surya pour la bombe ici ça ne donnera rien du coup on réagit avec la bombe de l'autre équipe mais ça ne tupéra pas non plus Ding Obling maintenant avec Suryanune ça par contre ça paye ici on prend le kill sur la Mercy de Dridro il est en moins ici ça va peut-être donner l'avantage à cette équipe des Catherlittens de remporter ce Team Fight Obling qui continue son massacre en prenant le kill sur Surya et ouais il ne tombe pas Obling il est bien supporté et quand il est bien supporté sur ses supports c'est un peu la pierre angulaire dinoise actuellement sur ce match depuis qu'ils se sont réveillés depuis l'arrivée de Garbage et bien Obling il brille avec son Macri et il ne reste plus qu'une minute une minute au palompasse pour fatider ce payload on est un peu comme tout à l'heure les Catherlittens qui est un peu sur le fil tout au long ça s'est joué parfois à un teamfight genre s'ils perdaient certains teamfights et bien c'était terminé pour eux et bien là c'est la même chose pour le palompasse il faut remonter ce teamfight même si là c'est pas un meurtrier malheureusement FAE faille par exemple le barrage roquette il ne va pas passer il ne va pas faire de dégâts on met les roquets directement mais on a pris un parti par Molfi on va tomber ici il reste 39 secondes mais malheureusement on a cette transcendance pour maintenir tout le monde en vie et on est sur le point d'égaliser en réalité du côté des Catherlitons puisque cette map ça sera l'égalisation le 2-2 il ne reste que 30 secondes un seul teamfight et on ne trouve toujours pas la solution du côté de cette équipe des Ompalompasse c'est une toute autre équipe qu'on est en train de voir ici depuis 2 maps ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit ils n'arrivent plus tout simplement à trouver des solutions et à se débarrasser de leurs adversaires ils menaient 2-0 ils sont en train de se faire remonter ici on a pas mal d'ulties du côté de cette attaque la défense ne les a pas encore complètement changés c'est le moment ou jamais d'avancer ici la traceur de Fall ici qui est en train de Harpiller Mono ici est-ce qu'on va réussir à prendre le kill et non c'est Kev qui va tomber premier Oh non Obling qui va tomber avec Swainoon ça c'est dommage pour la défense des Cazer Littons en plus on a cette Valkyrie de Dridro qui est envoyée Dridro qui va provoquer le AVA face aux Zenyatta Danois face à Dink c'est bon on va mettre la tête ça va passer on a la grosse contestation de Enixen avec sa Primal Rage ici mais Dridro est présent avec sa Valkyrie on va valider ce pilote Pouf on a eu chaud du coté de l'Umpa ce temps on continue de contester du coté d'Anixen mais ça va être compliqué de tenir la bombe qui est parti sur le Carbage on va quand même rester en vie du coup voilà ce pilote qui va bien être validé et au fond qu'est-ce qu'on a eu chaud qu'est-ce qu'on a eu chaud du coté des Umpa Luba c'est maintenant on est dans la même situation que les Cazer Littons tout à l'heure en effet ici deux minutes vingt maintenant pour essayer d'avancer jusqu'au prochain checkpoint ici les deux tanks vont se montrer très agressifs en prenant les hauteurs ici on focus directement ce McCree Fae qui ne le laisse pas faire ici mais Fae n'a pas remarqué qu'il y avait un sommeur maintenant double in scale pour contrer cette Pharah ici on va peut-être devoir switch cette Pharah meurtrière ici et Dridro du coup qui va tomber à son tour cette équipe des Cazer Littons n'en dément pas ils veulent remporter cette map et cette finale et du coup ils vont aller chasser immédiatement on va essayer de gagner un maximum de temps et pour l'instant c'est en train de payer puisqu'on va prendre le kill sur Garbage et déjà 30 secondes de remporté pour cette équipe alors ça fait mal ça fait mal là de perdre ce team fight on avait déjà pas beaucoup de time on avait déjà pas beaucoup de time à se faire stopper dès le début c'est compliqué et là le bon jump là de la dive sur Fall on a fait tomber immédiatement sa force leur reste sa force à Valkyrie de Cav du coup cette dive qui est un peu annulée et Molfiq le double kill sur sa bombe la défense qui est en train de tenir on a récupéré la farmer si on a les restes qui arrivent de Cav il reste 1 minute 28 et on est encore en train de tenir du côté des Caser Littons et on ne se laisse pas faire ici on veut vraiment remporter cette map et du coup et bien on est en train de le faire 1 minute 18 pour arriver jusqu'au bout on ne fait aucun switch du côté de cette équipe des Oompa Loompas la Pharah reste malgré les doubles scans ici et on a du mal quand même à s'imposer les deux tanks qui vont quand même tenter la contestation sur la hauteur la bombe de Surya ici qui ne prendra aucun kill on a réussi à l'éviter assez facilement du côté de cette équipe des Caser Littons maintenant c'est Enixen avec sa rage primordiale qui va compter ce maximum il va gagner un maximum de temps pour son équipe et il fait ça bien pour l'instant il ne reste que moins d'une minute et le tank des Goldwasser est lâché maintenant du côté de Fal allez c'est parti Fal maintenant il faut faire les dégâts mais il y a ce soundball ce bon soundball en préférence au Kevster qui va tenir non c'est bon il va passer sous le viseur de Fal Fal qui est pris à partie par Garbage mais là il va revenir Dridro avec Salakiri qui va permettre de maintenir tout le monde en vie on va aller chercher Fal le 1v1 oh les Dridro la battle merci là le drift et c'est parti Dridro qui va faire tomber Fal avec l'aide de Kevster 27 secondes dernier teamfight est-ce que Leopal Obrace va encore une fois pouvoir valider ce payload ? et ici on a Kevster qui se montre très agressif il est très très proche ici il a entendu le McCree ici peut-être qu'il va réussir le stock il faut pas se faire piéger par contre il a sa bombe il pourrait donner le checkpoint à son équipe il l'a vu le McCree il va tenter de la bombe mais ça ne collera pas ici il a quand même réussi à betta flash le 1v1 est parti ici est-ce qu'on va pouvoir contester ici on ne conteste pas si 48 cm on a pris 2 kills on a l'avantage 3 kills maintenant 6 v3 c'est maintenant ou jamais pour l'équipe des Oompa Loupas mais on a ce double bond de Molfi qui va peut-être sauver son équipe et la bombe en réponse de Suria ici Kevster ici encore une fois qui fait un très gros travail sur le pilote qui continue de faire un très gros damage on a Enixen qui est là toujours pour contester malheureusement on va peut-être tomber on a le Mecan Molfi qui va tomber et Enixen qui devrait te torder rapidement mais on sera une nouvelle qui va faire tomber Kevster et Enixen qui est toujours vivant en cette défense et vivante on va tenir du côté des cas et c'est l'égalisation dans cette grande finale de partout Dans et c'est l'égalisation malgré un teamfight qui commençait en 6 v3 pour l'équipe des 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 Caser Litans et au final on remporte ça et c'est Enixen qui aura le play of the game avec Minster dans la première j'ai des des des